Hello Booktube ! Alors, faites pas attention aux pixels, faites pas attention à ma tête. Il est 1h30 du matin, on est le samedi 26 décembre du coup, et je sais pas ce qui me prend. Pourtant, voilà, ça fait bien trois semaines au moins facile que j'ai pas tourné. C'est pas que j'ai plus le temps, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, j'ai le temps. Mais j'en ressentais pas forcément l'envie, et surtout quand j'avais du temps libre. Ça, je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Mais en fait, quand j'ai du temps libre, j'ai envie de faire des trucs pour moi, et pas forcément de tourner. J'avais envie de vous parler un petit peu, je me suis dit pourquoi pas commencer une sorte de mini-vlog, voilà. Même si je sais pas si je vais garder ce segment, on verra bien. Pour vous faire un rapide petit tour par rapport à mon boulot, ça se passe extrêmement bien. Je suis hyper contente, on est toujours en télétravail, puisque c'est télétravail généralisé pour toute la boîte. Donc on n'y échappe pas, j'ai toujours mes visioconférences tous les jours. C'est le seul inconvénient de ce boulot, c'est les visioconférences, il y en a beaucoup. Sinon, pour le reste, c'est génial. Franchement, je m'éclate, je suis super contente, je regrette pas du tout, c'est vraiment que du positif. Donc voilà, je suis trop contente déjà par rapport à ça, tout se passe très bien au niveau professionnel, donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour vous mettre un peu à jour ? Pour vous mettre un peu à jour, voilà, je sais pas si là ça se voit bien là. Ma teinture se barre complètement, donc je suis au summum de la dépittance. Ça ne se dit pas le retour des mots made in Perrine. Ouais, ma, 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 j'ai perdu le mot, ma coloration se barre complètement, donc je suis dégoûtée. Surtout que je l'ai faite au moment où le deuxième confinement a été annoncé. Oh mon dieu, je sais pas si ça s'entendra, il y a eu du bruit dans les chiottes là-bas. Enfin, dans les chiottes, dans les toilettes, oh là là, je suis vulgaire, vulgaire, vulgaire. Je suis désolée, je suis fatiguée, je dois avoir une tête les gars, mais... Je l'ai faite au final une semaine avant que le deuxième confinement soit prononcé. Du coup, eh bien, je suis, enfin je suis jamais sortie, si je suis sortie quand même, faut pas abuser non plus, mais... Aucune personne que je connais n'a vu ma teinture. Inutilité totale. J'ai la patate là. En fait, je suis extrêmement fatiguée et en même temps j'ai la patate. C'est très bizarre comme truc. J'espère que vous avez tous passé un très très joyeux Noël, que vous avez profité de vos proches si vous avez décidé d'aller les voir. Voilà, j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée, que le papa Noël vous a gâté. Moi, personnellement, j'étais toute seule chez moi, parce que je bossais. Comme je viens d'intégrer mon nouveau boulot, forcément, ma chef m'a dit, ok, tu peux prendre des jours, puisque ça fait deux mois que t'es là, t'as droit à deux jours, mais t'as droit ni à Noël, ni au jour de l'an, parce que nous, on les a déjà pris. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui bosse à Noël et au jour de l'an. Bah écoutez, du coup, je bosse. Et j'étais la seule de ma famille à bosser, puisque mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, tout le monde est en vacances, en fait. Je fais partie de ces personnes qui détestent Noël. Je déteste Noël, mais vraiment. En fait, pour beaucoup, Noël, c'est un moment de liesse, un moment de joie, de partage, etc. Ça l'était pour moi quand j'étais petite, et pré-ado aussi. Mais ça fait déjà quelques années que Noël, pour moi, c'est synonyme d'énormément de mélancolie, énormément de nostalgie, et je crois que c'est surtout la nostalgie qui prime, en fait, sur le reste. C'est-à-dire que quand j'étais petite, on faisait des énormes Noël avec les tantes, les oncles, les cousins, les grands-parents, etc. Enfin bref, il y avait tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde. Et malheureusement, plus les années passent, moins on se retrouve. Voilà, les gens font peut-être moins d'efforts, puisque ma famille, on est un peu dispersés aux quatre coins de la France. On n'habite pas du tout tous au même endroit. Et j'ai l'impression que plus les années passent, moins les gens font des efforts, moins les gens ont envie de faire des efforts, en fait. Donc les Noëls sont beaucoup plus tristes, parce que les Noëls sont beaucoup plus emprunts de solitude. Donc voilà, bref, tout ce blabla de dix minutes pour dire que j'ai fait Noël toute seule, voilà. Alors quand je dis Noël, j'ai fait le 25 toute seule. Le 24, le réveillon du 24, il y a mon petit frère qui est venu. À la base, il devait le faire avec sa copine. Et en fait, quand il a su que j'allais être toute seule, il m'a dit, mais non, non, moi, je ne te laisse pas toute seule, ce n'est pas grave. Il a annulé avec sa copine, donc vraiment trop chou. Et il est venu faire Noël avec moi, enfin, faire le réveillon avec moi. Donc ça, c'était cool. Je n'étais pas non plus totalement solo, parce que je me souviens d'une année où j'étais complètement solo. Et c'était atroce. J'avais fermé tous les stores de mon appartement, parce qu'en fait, on a un vis-à-vis sur l'immeuble d'en face. Et quand je regardais par la fenêtre, je voyais tous les gens de l'immeuble d'en face qui faisaient la fête. Et ça me déprimait, mais j'en aurais chialé presque, franchement. Et du coup, voilà, j'avais fermé tous les volets pour ne pas voir le bonheur des gens. C'est horrible dit comme ça, mais je ne pouvais juste pas supporter de voir les gens heureux et tout, alors que moi, j'étais toute seule. Sinon, parce qu'on est sur une chaîne Booktube quand même, donc je vais vous parler un peu de lecture, je suis en train de lire Un hiver sans fin de Kiran Millwood-Argrave aux éditions Michel Laffont. Honnêtement, j'en suis à la page 31. Pour tout vous dire, je l'ai commencé là, il y a peut-être 30 minutes, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit, allez, commence un livre. Je n'avais rien, je n'avais aucun livre de commencer sur le feu. Donc je me suis dit, commence-en un. Et j'avais très, très, très envie de lire celui-ci que j'ai acheté au mois de décembre. Donc il fera partie du book haul de décembre. Je ne peux pas vous en dire grand-chose pour l'instant, puisque comme je vous dis, j'en suis à la page 31. J'ai lu quatre chapitres, quoi, en gros. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, du moins, on va le mettre là, il y a plus de place. Ce que je peux vous dire pour l'instant, du moins, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'écriture de l'autrice. Je la trouve très poétique. Pour du jeunesse, c'est pas mal. J'aime bien quand les livres jeunesse sont bien écrits, parce qu'on ne prend pas les ados ou les pré-ados pour des cons. Donc, pas grand-chose à vous en dire pour l'instant. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut juste admirer cette couverture qui est juste terriblement magnifique ? Voilà. Merci. Niveau éditorial, c'est trop beau. Les entêtes de chapitre se présentent comme ceci. Et tout au long du livre, on a ces espèces de cordes là, qui sont là tout le long. Voilà, c'est juste trop beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Bref, ça fait trois heures que je vous dis que je vais vous laisser et je ne vous laisse pas. Bisous, bisous. À la prochaine. À tout de suite pour vous, mais pour moi, à je ne sais pas quand. Et puis, voilà. J'essaierai de vous reparler de ce petit bébé. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello, YouTube ! Alors, on est le dimanche 3 janvier aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2020. J'espère que vous obtiendrez tout ce que vous désirez, que ce soit le bonheur familial, le bonheur professionnel, le bonheur pécunier, j'ai envie de dire. Voilà, si c'est votre désir le plus profond. Je ne pense pas que l'année 2020 va extrêmement bien commencer. On ne va pas se leurrer. Le Covid ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Tant pis, il faut faire avec. Même si je fais partie de ces gens qui commencent vraiment sincèrement à beaucoup, beaucoup, beaucoup saturer. Là, clairement, j'en ai marre. J'ai envie de voyager. J'ai envie de ne pas me poser de questions si je veux aller voir mes grands-parents, mes cousins, etc. Voilà, mais bon, je crois qu'on est tous dans le même panier, malheureusement. Et on va tous devoir continuer de se priver. Voilà. Alors, je vous retrouve. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, on était le 26 décembre, il me semble. Ouais, il me semble qu'on était le 26 décembre. Je ne vous ai pas pris depuis parce que clairement, j'ai rien fait. J'ai bossé parce que, évidemment, je n'ai pas eu de vacances. Mais je n'ai rien fait d'exceptionnel, quoi. Je vous ai filmé hier avec ma soeur. On a fait des crinkles de la recette de Caro from Woodland. Ils sont excellents. Je les ai un peu trop fait cuire. Du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que ceux que j'avais fait, j'en avais fait pour le dessert à Noël. Et ils n'étaient pas du... Enfin, ils étaient parfaits. Ils n'étaient pas trop cuits, pas trop rien. Et ceux-là, par contre, un peu trop cuits. Et puis, ils n'avaient pas la tête de crinkles. Je pense que vous l'avez vu dans les inserts que je vous ai faits. C'est une blague. Je reviens. Bon, me voilà de retour. C'était mon frère qui... Enfin, bref, on s'en fout. Oui, je n'ai absolument rien fait d'exceptionnel cette semaine qui vient de passer. Là, je n'ai pas avancé d'un pet dans un hiver sans fin. Je suis un peu en colère contre moi-même parce que je voulais le finir... Je voulais le finir avant de passer en 2021, tout simplement. Et bien non, c'est un fail. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, je n'ai pas du tout envie de lire. Voilà, c'est bien fâcheux. C'est bien embêtant. Mais ouais, je... Je ne sais pas pourquoi. Je préfère passer du temps sur Netflix. J'ai littéralement sifflé la dernière saison de The Crown qui est une série que j'adore d'amour puisque j'ai une... J'allais dire, j'ai une passion. Non, pas du tout. Mais j'ai un intérêt, on va dire, tout particulier pour la famille royale d'Angleterre. C'est un peu comme les guerres mondiales, vous savez. Tout ce qui concerne la famille royale d'Angleterre, je ne sais pas. Je suis irrésistiblement attirée. Et donc forcément, la série The Crown, c'était logique que j'allais la regarder. Et là, j'ai dévoré toute la saison 4. Je trouve qu'elle est passée très rapidement. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait beaucoup plus se pencher sur Diana. Et en fait, on ne voit quasiment rien. On ne voit pas ses grossesses. Enfin, on la voit très rapidement enceinte. Il s'est passé plein de choses pendant qu'elle était enceinte, en vrai. Et ce sont des choses qui n'ont pas été adaptées dans la série. Donc voilà, je pense qu'après, l'essentiel a quand même été adapté. Le fait qu'elle soit boulimique, etc. Mais il y avait tellement de choses beaucoup plus profondes chez la vraie Diana que... Mais ça m'a donné envie d'acheter son bouquin. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est... Je crois que ça s'appelle Diana in her own words. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et j'ai un peu fouiné sur The Book Depository. J'ai envie de l'acheter. Donc je ne sais pas. On va voir. Pour l'instant, je l'ai mis dans mon panier. On va voir si je passe commande ou non. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que j'ai regardé plein de trucs. J'ai regardé quasiment tout Black Mirror. J'ai été profondément dégoûtée par l'épisode avec le Premier ministre pour sauver la reine, la princesse dans une princesse d'Angleterre qui doit avoir une relation sexuelle avec un porc, un vrai porc. Cet épisode m'a retournée. Alors autant tous les épisodes de Black Mirror sont très spéciaux. Il y en a qui sont très gores, très... Voilà, avec du sang, des tripes, etc. Autant celui-là, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de tripes. Mais il était psychologiquement très, 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 très dur. Moi, honnêtement, ça m'a retourné l'estomac. Je n'étais pas bien. J'ai mal dormi. Enfin, bref, c'était vraiment une horreur cet épisode. Mais bon, j'ai regardé Hilda, la dernière saison de Hilda parce que cette série, c'est une série coup de cœur pour moi. Sinon, eh bien, je suis en train de faire mon Diamond Painting qui arrive tout doucement à son terme. On ne voit pas très bien avec les reflets de la fenêtre, mais il est trop beau. Je suis trop contente, c'est mon tout premier. Et vous voyez, il ne me reste que ça à faire. Donc, je vais faire ça cet après-midi, tranquille ou bilou, sans me prendre la tête, en attendant le retour de mes parents. Je ne sais pas si je vais l'encadrer ou si je vais le mettre directement comme ça dans ma chambre. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est trop beau. Je suis trop contente. Et j'ai mis au moins six mois pour le faire. Donc voilà. Mais je suis hyper contente. Voilà. Écoutez, je vais terminer mon Diamond Painting en regardant la chronique des Bridgerton, je crois. J'en suis au deuxième épisode. J'aime vraiment beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la bourgeoisie un peu d'Angleterre. Puis cette époque-là, le 19e siècle ? Ouais, le 19e siècle. J'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au 19e siècle. Donc voilà, je vais regarder ça tranquillement. Je vais aussi, je pense, après tout ça, faire quelques petites emplettes sur le Amazon. Je sais, c'est pas bien. Mais il y a certaines offres qu'on trouve que sur Amazon. Et il va falloir que je suis décidée. Là, cette fois, je vais m'acheter mon élément de décor que je dois m'acheter depuis le mois d'octobre déjà. Et là, j'ai vraiment, vraiment envie de me l'acheter. Donc je vais aller voir ça sur Amazon après. Et puis la journée va se terminer tranquillement. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que j'arrêterai ce vlog. Donc voilà. Voilà, en attendant, bien écoutez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Et à je ne sais pas quand pour moi. Salut ! Hello YouTube ! On se retrouve, on est le mardi 5 janvier 2021. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire. Si ce n'est que je suis en pause-déj. Et j'ai reçu une petite enveloppe hier soir. Que j'ai déballée parce que j'étais beaucoup trop impatiente de la déballer. Mais le contenu était tellement magnifique que je ne peux que vous le montrer en fait. C'est une commande que j'ai faite sur la boutique Etsy. d'un illustrateur créateur australien. Je vous mettrai sa boutique en barre d'infos. Et je vous mettrai son pseudo install juste ici. Et bien écoutez, je vais juste retourner la caméra pour vous montrer les petites beautés que j'ai reçues. Je ne savais pas quoi demander pour Noël à ma mère. Et en fait, ma décision est prise. Je vais lui demander de me faire une commande sur la boutique de Roy. Puisqu'il s'appelle Roy. Et j'ai trop 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 hâte. Je vous montre ça tout de suite. Alors déjà, je vous montre sa petite carte de visite. Voilà. Comme ça, vous avez tous ses petits réseaux sociaux. Et vous pouvez aller voir quand vous voulez. Et ça aussi, alors c'est une illustration qu'on reçoit gratuitement pour tout achat sur sa boutique. Elle est beaucoup trop belle. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut admirer ça ? C'est trop magnifique. J'aime trop. Alors, il n'y a rien de spécifique, mais... Enfin, il n'y a rien de spécifique derrière. Mais on est d'accord pour dire que cette face-là est magnifique. C'est juste trop beau. Je suis désolée si vous entendez des espèces de grattements derrière. Mais mes voisins font des travaux. Voilà, on n'est jamais tranquille ici. Ensuite, j'ai commandé ça. Qui est... Je ne sais pas si vous allez voir la qualité du papier. Ah oui, voilà. Là, vous voyez bien. Qui est une illustration qu'il avait faite dans le cadre du Inktober. Pareil, j'ai envie de toutes les acheter. C'est horrible. Mais celle-ci était particulièrement magnifique. Et voilà, j'avais vraiment trop, 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 trop envie de l'acheter. Et comment vous dire que de toute façon, j'ai envie de toutes les acheter. C'est horrible, vraiment. C'est trop, trop dur de se décider quand on va sur la boutique de ce mec. Il est tellement talentueux. Ensuite, j'ai fait une radia de marque-pages. Alors, attendez. Je vais vous les présenter un à un. Alors, en fait, c'est les marque-pages. Il avait fait une collection de fan art, de personnages d'Avatar, le dernier maître de l'air. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je regardais quand j'étais petite et j'aimais tellement. Et en fait, voilà, il a fait toute une collection. Vous pouvez aller voir sur son compte Insta. Il a fait toute une collection de fan art où il a repris des personnages et qu'il les a refaits un peu à sa sauce. Le principe des fan art, quoi. Et il en a fait des marque-pages, s'il vous plaît. C'est trop, trop beau. Et vous pouvez également acheter ces jeunes demoiselles en print. C'est prévu aussi de mon côté. De toute façon, c'est prévu que j'achète tout chez ce mec parce que toutes ces illustrations sont plus magnifiques les unes que les autres. Donc, voilà. Mais c'est juste magnifique. On est d'accord, quoi. Ce n'est pas moi qui suis juste folle. Ce mec est trop talentueux. J'aime trop. Et j'ai aussi... Attendez. Il y a aussi ces deux-là qui sont juste magnifiques. Celle-ci en print, elle est d'une beauté incroyable. Mais vraiment. Bon, là, avec la luminosité, comme d'habitude, on ne verra pas grand-chose. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ce visage magnifique. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà. Donc, voilà pour les petits marque-pages. Ce que j'ai commandé. Ensuite, pour tout achat sur la boutique, on avait ce marque-pages gratuit. Qui est aussi, ma foi, très très beau. On en conviendra. Et le papier, la qualité de ce papier, j'aime vraiment trop, quoi. Ça fait un peu papyrus. Enfin, bref. J'aime trop. Ensuite, j'ai commandé la pièce maîtresse de ma commande. J'ai commandé cette illustration. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Voilà. Dans sa totalité. Donc, c'est un format A4. Cette illustration s'intitule La fille de l'hiver. Mais bon, il en a fait plein, 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 plein d'autres que j'aime d'amour. Vraiment. Quand je vous dis que je veux tout acheter chez lui, ce n'est pas des blagues, quoi. J'ai vraiment envie de tout acheter. Regardez-moi ce visage. Regardez-moi ces traits, ces couleurs. Il fait tout à l'ordinateur. Mais sur Procreate, je crois, d'ailleurs. Je ne suis pas sûre. Ça se trouve, je vous dis des bêtises. Mais bon, bref. C'est trop beau. Je suis un peu dégoûtée parce que le paquet est arrivé. Il avait pris un sacré coup dans les dents. Donc, il est arrivé un peu plié. Mais juste, regardez-moi ça. Oh là 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 là. J'essaierai de vous mettre en haut ou je ne sais pas où, ici ou là. Enfin, bref. J'essaierai de vous mettre une ou deux autres illustrations qu'il a faites puisqu'il a fait la collection des déesses de la mythologie grecque. Cette collection. Les gars, cette collection. Je pense que je vais en prendre une pour Noël. Parce que c'est juste trop, 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 trop magnifique. Et alors, le dernier petit point de cette commande. Je ne sais pas si c'est un cadeau ou si c'est une erreur. Mais j'ai reçu ce petit stickers. Qui est vraiment, vraiment tout petit. Mais qui est juste magnifique. Voilà. Donc, ça fait partie de sa collection. Les créatures fabuleuses, je crois. Et comme vous pouvez le voir, c'est The Fairy. Donc, la fée. Il est juste magnifique. Je ne l'avais pas commandé. Donc, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est une erreur ou un cadeau du créateur. Mais en tout cas, regardez. Mais regardez ses ailes. On ne va pas bien voir. Mais regardez juste les effets dans ses ailes. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Vous pouvez voir par rapport à ma main. Il est vraiment, vraiment petit. Mais je suis trop contente de l'avoir. Et du coup, ça me donne hyper envie de me procurer les autres stickers. Mais alors là, on n'est pas rendus, les gars. Si je dois me procurer tous les prints, tous les marque-pages, tous les stickers. Je pense qu'on en a pour une fortune. J'aime trop. J'aime trop. Je la trouve vraiment trop jolie. Bref, voilà. Donc, voilà pour ma petite commande. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, puisque de toute façon, rien de neuf sous le soleil. Je n'ai toujours pas avancé dans un hiver sans fin. C'est une catastrophe. Je n'arrive pas du tout à lire. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout à lire. Je suis un peu, un peu beaucoup dépitée. Mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas me forcer. Juste petit détail concernant l'illustrateur que je viens de vous présenter. Il est australien. Donc, il habite en Australie. Logique. Et donc, si vous vous décidez à faire une commande sur sa boutique, sachez qu'il y a des frais de port. Voilà. En général, c'est un peu plus de 5 euros de frais de port, je crois. Chaque fois que je passe une commande chez lui, j'en ai à peu près, mais vraiment à peu près, pour entre 40 et 50 euros. Mais pour moi, ça les vaut tellement. C'est magnifique. J'ai envie de me faire un mur avec tous ces prints dessus. Tellement je suis subjuguée par son talent, sa créativité et ses créations. Vraiment. Donc, voilà. Autant vous dire qu'hier soir, quand j'ai reçu le paquet et que j'ai vu Australia dessus, j'étais comme une folle. Comment bien finir la journée ? Eh bien, recevez un paquet de Royalty Arts et vous allez forcément bien finir votre journée. Voilà. Écoutez, c'est tout. Je vais m'arrêter là pour ce petit segment. Et je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais finir ce blog, j'allais dire. Non, ce blog. Je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais le finir, mais j'ai tellement peu de contenu que je vais peut-être le faire durer encore un peu. Ou pas, je ne sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir. En tout cas, je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est l'heure de manger. Donc, je vais aller manger et je reprendrai le boulot ensuite. A plus. Hello YouTube. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog puisque ça ne sert à rien d'insister. Je pense que je n'aurai pas plus de contenu à vous proposer. Donc, on va s'arrêter là, tout simplement. Je voulais juste vous reprendre dans un premier temps pour vous reparler un petit peu de l'illustrateur australien dont je vous ai parlé dans le segment juste avant. Parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important et ça me tient vraiment à cœur de le mentionner ici. Donc, comme je vous disais, Roy est un illustrateur australien. Je vous ai présenté un petit peu ce qu'il faisait comme print, comme sticker, etc. Sachez que ce mec est un amour. Lors de ma toute première commande, j'ai eu un gros problème avec cette commande, justement, qui a mis des mois et des mois et des mois à arriver. Sachant que j'avais passé commande fin juin, début juillet, il me semble, et que j'ai reçu ce colis début octobre. Je crois que je l'ai reçu début octobre et que j'avais aucune nouvelle, qu'il n'y a pas de trekking parce qu'avec le trekking, ça coûte extrêmement cher, en fait. Donc, il n'y a pas de trekking et je commençais vraiment beaucoup à m'inquiéter. Donc, j'ai contacté Roy qui a été hyper accessible, hyper adorable. Vraiment, j'ai été très, très, très étonnée parce qu'il a beaucoup de commandes au quotidien et je pense qu'il reçoit beaucoup de mails et qu'il reçoit beaucoup de demandes, notamment en cette période de coronavirus qui n'est pas facile du tout. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir des retards sur mes commandes, etc. Et en fait, vraiment, genre, il a été tellement, tellement, tellement gentil. Il a pris énormément de son temps pour me répondre, pour me relancer, pour me demander si j'avais des nouvelles, pour me demander si j'avais reçu mon colis, pour me dire qu'il allait voir avec la poste australienne ce qu'il pouvait faire, etc. Et au final, il a fini par me dire, bon, écoute, je suis vraiment désolée, mais je pense que la commande s'est perdue. Et il m'a refait un paquet et il m'a renvoyé un paquet. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient aussi présents, aussi commerçants, quelque part, et aussi agréables, surtout malgré la barrière de la langue, etc. Bon, après, moi, je n'ai pas trop de problèmes parce que j'ai une licence d'anglais, donc on peut dire que je suis plus ou moins bilingue. Donc, de ce côté-là, je n'ai vraiment pas eu de problème pour communiquer avec lui. Mais vraiment, il a été au top. Et sachez que si vous lui envoyez des messages sur Instagram, si vous le taggez dans vos posts, dans vos stories, etc., il reposte toujours et il envoie toujours un petit mot pour vous remercier de votre soutien, etc. Donc, vraiment, 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 ce mec est adorable et je tenais vraiment à le dire ici. Et je tenais à ce que vous le sachiez, voilà, parce que c'est assez rare pour être souligné. Ensuite, je voulais également vous annoncer très solennellement que j'ai fini mon diamond painting. Enfin, c'était, mais vraiment, sans fin, ce truc. J'ai mis plus de six mois à le faire, je crois, puisque je l'ai reçu l'été dernier. Et donc, voilà. Donc là, c'est fini. Je suis trop contente. Je m'étais dit, tellement j'ai trouvé ça long, je m'étais dit que je n'allais pas en recommander un. Et en fait, j'ai déjà envie d'en recommander un. Voilà. Donc, je pense que je vais me retenir quand même et que je ne vais pas le faire pour l'instant parce que j'ai d'autres achats qui me trottent dans la tête et qui sont, je pense, plus importants qu'un diamond painting. Mais je voulais quand même vous montrer, du coup, ce que ça donne. Donc, je vais retourner la caméra et vous montrer ça tout de suite. Et voilà, je l'ai patafixé puisque je n'ai pas pu le mettre en cadre. mais je ne l'ai patafixé à mon mur, juste à côté de ma bibliothèque. Donc, il est assez caché, mais ce n'est pas grave. Moi, je le vois, c'est l'essentiel et je le trouve vraiment très, très beau. Encore plus de loin. Donc, vraiment, je suis hyper, hyper, hyper contente. Ne faites pas attention. Là, il y a une demi-pointe de gymnastique rythmique parce que c'est un sport que j'ai pratiqué très longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai accroché ma demi-pointe ici il y a des années. Et je ne l'ai pas retiré depuis. Mais bon, bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Voilà mon petit diamond painting dont je dois avouer que je suis pas mal fière. Voilà. Alors après, évidemment, je pense qu'il sera plus fragile que s'il était en cadre. Et comme je ne l'ai pas t'affixé, j'ai peur qu'il tombe. Mais pour l'instant, ça fera l'affaire parce que j'ai pas envie d'aller dans un magasin pour m'acheter un cadre, quoi. Et j'ai pas envie de commander sur Amazon non plus. Donc, pour l'instant, il va rester là. Et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est pas mal. Qu'il est pas mal ici. Voilà. C'est mignonnet. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça rend bien. Voilà. Donc, je vais arrêter ce vlog ici puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de s'acharner. Je n'ai pas de contenu pour le moment. Je n'ai toujours pas lu. Je n'ai toujours pas avancé dans Un Hiver Sans Fin. Vraiment, je suis restée bloquée à la page 50. Et je ne lis rien depuis le début de l'année, en fait. Depuis le 1er janvier 2021, je n'ai pas ouvert un seul livre. Donc, voilà. Je pense que ça ne sert à rien d'insister et de faire un vlog de 1h, clairement. Donc, encore une fois, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne année 2021. Sur ce, je me tais parce que j'avais dit que j'allais faire un tout petit segment. Et résultat, ça fait déjà 5 minutes que je parle. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très important. N'hésitez pas à la commenter non plus parce que j'aime vraiment beaucoup partager et communiquer avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite plein, plein, plein de belles lectures en ce début d'année 2021. Et je vous dis à très, très, très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada